bonjour chers étudiants chers collègues chers amis alors pour cette séance on va traiter un peu le problème des antivirus parce que vous connaissez que il est primordial d'avoir un antivirus installé sur sa machine alors vous pouvez par exemple activer installer un antivirus ça dépend de votre budget donc il ya des antivirus qui sont très très pertinents à savoir par exemple zone alarme zone alarme l'utilisent depuis des années donc c'est un système qui est gratuit ça comporte un antivirus et un firewall alors le firewall pour ceux qui ne connaissent pas c'est normalement c'est le mur le mur de feu qui vous protège toute activité sous douteuse par exemple des hackers qui peut internet des programmes informatiques qui veulent divulguer des informations sensibles donc qui vous protège et bien sûr l'antivirus classique il est là et cet outil là je le préfère surtout dans les machines personnelles que j'utilise mais tout d'abord vous devriez désactiver la protection standard de windows parce que on a remarqué des fois on a quelques anomalies au moment où on veut se connecter à un certain site web par exemple du moment où on veut installer certains programmes informatiques on se retrouve bloqué par la protection windows alors comment peut-on désactiver cette protection et travailler uniquement avec notre antivirus alors dans ce cas là le principe est simple donc à partir de votre menu démarrer alors vous tapez tout simplement antivirus donc il va vous donner la sécurité windows protection contre les virus et les menaces voilà allez-y vers protection contre les virus et les menaces alors à partir de la fenêtre du paramétrage de la protection de sécurité alors vous devriez normalement pencher voilà si vous avez l'antivirus installé vous allez le retrouver ici avec toutes les options activées par contre si vous voulez désactiver la protection de l'antivirus alors là il faut se pencher vers des paramétrages pour marquer paramètres de protection contre les virus et les menaces il faut aller ici alors à partir de cette page vous devez désactiver la protection en temps réel d'accord elle n'est premièrement n'est pas efficace deuxièmement ça nous bloque dans les activités quotidiens qu'on fait sur le machine donc il faut la désactiver aussi les autres types de protection la protection dans le cloud d'accord confirmé et bien sûr l'envoi automatique des échantillons de fichiers je ne sais pas pourquoi Microsoft a mis en place ça d'accord donc essayez de désactiver tous les éléments de protection donc ça c'est pour que on garde que notre antivirus pour qu'il n'y aura pas aussi de conflit et ça va permettre aussi à notre machine d'être plus plus légère donc ça c'est la première étape deuxième étape il y a le firewall windows appelé aussi le windows defender d'accord essayez de le chercher aussi voilà parfait windows defender ok donc essayez de désactiver je vais vous montrer comment donc à partir de cette fenêtre chercher activer et désactiver le parfum windows defender confirmer le message alors là vous passez vers l'option désactiver pour les réseaux privés et pour les réseaux publics ok donc on a découvert que ces options premièrement ne sont pas très efficaces et deuxièmement ça bloque certains certains activités qu'on fait sur internet d'accord donc essayez de désactiver les deux ça c'est un alors si vous voulez aussi désactiver la notification qui sortent d'un temps à l'autre donc vous pouvez les travailler ici modifier les paramètres de notification désactiver les aussi et comme ça vous serez tranquille uniquement avec votre antivirus qui sera largement suffisant pour vous protéger bien sûr et protéger votre machine et vos données qui sont sensibles alors sur cela je vous remercie j'essaie que donc de vous donner des astuces rapides mais simples mais essentiellement très très efficace donc je vous souhaite une bonne journée on se voit prochainement et ciao au revoir